Bonjour, nous vous remercions pour votre présence et votre participation à cette conférence débat qui est organisée par la Bibliothèque Universitaire dans le cadre de la Fête de la Science et des célébrations du bicentenaire de Claude Bernard. Et je remercie nos conférenciers qui ont accepté de participer à cette conférence des braves propositions de la Bibliothèque, Laurent Loison et Gérard Gauphette. Mais je passe la parole à Jean-François Jall qui sera le modérateur de cette conférence débat et qui nous en tira plus. Merci Yvian, bonjour. Merci d'être présent parmi nous là aujourd'hui puisque c'est le premier débat du campus de l'année universitaire 2013-2014. qui est naturellement dédié à Claude Bernard, tout seigneur, tout honneur de notre université, qui célèbre donc le bicentenaire de sa naissance. Entre autres manifestations, il y aura bientôt le 10 octobre, non le 10 octobre c'est aujourd'hui, donc la conférence débat, le 12 novembre, une très bonne conférence sur Auguste Chauveau et TN Jules Marais, présenté je crois par le professeur Roivain, c'est ça, et ensuite le 19 novembre, représenté par madame Odile Guyenne-Schöndorf sur les poisons. Et les deux se tiendront, la première à la médiathèque Podzech sur Rockefeller, et la deuxième se tiendra à la salle des thèses sur le site Rockefeller Toujours. Donc je vous engage à y aller, ce sont des conférenciers qui sont renommés, qui vont nous présenter Claude Bernard, les différents aspects de Claude Bernard. Donc aujourd'hui on va s'attacher dans ces débats du campus, avec trois conférenciers, à avoir une vision de Claude Bernard, avec Jérôme Goffet, qui est donc enseignant-chercheur en philosophie de la médecine chez nous, à Lyon, et qui nous parlera du milieu intérieur. Laurent Loison, qui lui est donc post-doctorat, enfin oui, qui fait un post-doctorat, ou un post-doc, donc à Strasbourg, et qui lui va nous parler plutôt du concept de forme et de substance. Et puis on terminera par le professeur René Mornex, qui est professeur honoraire de l'Université Claude Bernard, qui a été le premier doyen, on va encore employer doyen, de la faculté de médecine Alexis Lainec. Voilà. Donc qui a été directeur finalement de l'UFR Lainec, et qui a été vice-président de notre université. Voilà. Donc je vous propose d'écouter les trois conférences en suivant, donc chacun va parler 20 minutes, et le professeur Renéx va nous parler de la création de la médecine clinique, par la HEMEC, par Claude Bernard. Donc voilà. Donc je vous propose donc de les écouter, chacun va parler 20 minutes, et après, je souhaite que vous puissiez poser des questions. Merci. Jérôme, si tu veux bien. Bien. Donc je voudrais vous parler, pendant ces 20 minutes, je vous donner un petit bout du cheminement dans l'esprit de Claude Bernard, de l'idée de milieu intérieur et du concept de milieu intérieur, qui va être érigé à la fin de la crée, à partir de 1865-1867, comme à base, la clé de vous, de tout ce qu'il va raconter dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, etc. Je souligne un peu très fortement, pour une vision tactique, mais c'est ce qu'il exprime par l'âme du l'âme de presque aussi directement clair. Alors, Claude Bernard, on connaît son ambition de fonder une physiologie, c'est-à-dire une science de la vie, et non plus une science des organismes morts. Donc il va essayer de travailler à un changement de vision, placer une vision physiologique, placer à une vision physiologique, et non plus à une vision anatomique, par exemple. Bien sûr, il n'est pas le seul à travailler dans ce sens-là, et il y a tout un contexte scientifique sur lequel je n'aurais pas le temps de revenir ici. Il a lu, au cours de sa carrière, les travaux de Virchow, etc. Il y a de toutes parts. Un milieu scientifique, des échanges scientifiques européens, qui ne sont pas en arrière-plan. Pour ma part, là, sur ce que je vais vous raconter, j'ai essentiellement puisé dans l'ouvrage de Mirko Gremecq, le lec de Claude Bernard, Mirko Gremecq ayant eu accès à toute la documentation, les cahiers de laboratoire, etc., vraiment une mine pour, entre autres, ce chapitre milieu intérieur. Mirko Gremecq nous dit peut-être que la première apparition de la proto-idée de milieu intérieur a lieu en 1851, quand il parle du système sanguin comme harmonisateur et distributeur. mais c'est surtout à partir de 1854 que ça cristallise. Claude Bernard, il rumine ses idées, etc. Et progressivement, ça décance, ça cristallise, ça se transforme. Alors voici ce qu'il dit en 1854 dans une de ses premières leçons au Collège de France. Et là, il parle de la question de la nutrition des cellules. Je vous lis son texte, parce que c'est une prose intéressante. Elle est assez vivante. Je pense qu'elle aura aussi assez facilement. Si l'on suppose une molécule organique vivante, c'est-à-dire des cellules, on dirait aujourd'hui, si l'on suppose une molécule organique vivante, isolée, accessible aux matières alimentaires qui doivent être prises par elle pour l'entretien de ses fonctions, on comprend que cette molécule puisse vivre dans ce milieu. Mais si l'on arrive à l'individu, où existe un grand nombre de molécules, il est impossible qu'elles soient toutes en rapport avec l'extérieur. Il faut donc, pour qu'elles soient en rapport avec le milieu, un artifice. Et cet artifice, c'est la circulation. Le sang est le milieu. Donc, le sang doit être considéré comme un milieu contenant toutes les substances nécessaires à l'entretien de la vie et les mettant en contact avec tous les éléments vivants. Vous voyez comment le sang devient un milieu, alors qu'à l'époque, le concept de milieu c'est forcément le milieu environnement, le milieu ambiant, donc de l'extérieur. Là, on voit déjà que ton regard a transité, s'est transformé. Il se met à adopter un regard intérieur. Le milieu devient donc un milieu intérieur. Mais le mot n'est pas prononcé à ce moment-là. Et puis, ça reste l'idée. On est juste aux prémices. Donc, l'idée d'un milieu sanguin protecteur se complète, et vite, dans les années 54-55, d'un autre aspect. Il nous dit, les cellules, non seulement sont protégées par ce milieu, qui sont régulées, donc le concept d'homéostasie, même si le terme n'est pas chez Bernard, il a déjà le concept. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, à l'époque. Donc, les cellules sont protégées, mais en plus, elles secrètent ce milieu. Et il va, en 54-55, lancer cette idée de sécrétion interne. Un milieu qui est à la fois protecteur, nourricieux, et compte secret. Il y a les deux facettes d'une sorte de régulation dans les deux sens qui sont ici mises en place. Je signale qu'en 55-56-57 ont eu lieu toute une série d'expériences très frappantes et marquantes dans la carrière de Claude Bernard, l'expérience du foie lavé, l'isolement du glycogène, la découverte de l'action des curars, tous ses travaux sur la digestion des matières grasses par le sucre pancréatique. Donc, en même temps qu'il fait ces découvertes-là, il travaille comme ça à cette idée de milieu régulateur, distributeur, etc., de milieu intermédiaire. Et il a bien l'idée qu'il est un défricheur de ce milieu. En 1857, dans ses leçons du Collège de France, il dit « Je suis le premier qui ait étudié l'intermédiaire. » En 1857, aussi, il écrit dans une espèce de feuille de brouillon où il jette ses idées « Le sang est un milieu dans lequel l'animal secrète des éléments divers et excrète aussi de sorte que le sang est une sépression interne. de l'animal secrète. » Développez cette idée. C'est du cahier de notre part. « Tous les tissus vivent dans des liquides. La pécheresse éteint la vie complètement ou passagèrement. Le sang est un milieu intérieur. C'est peut-être la première occurrence de l'expression milieu intérieur chez Claude Bernard. Le sang est un milieu intérieur alcalin comme l'eau de mer. Toutes les expressions, tous les éléments, tous y trouvent pèles-mêmes. Tous les tissus organiques vivent dans l'eau. Tous les animaux ont aquatique. Voilà. Transformation d'un regard aérien comme le nom, où on voit les organismes dans un milieu aérien. en un regard qui est aquatique. Puisque pour lui, en fait, toutes les cellules baignent. Voilà. Dès 1857, il creuse cette idée et il va même dire ceci qui montre bien qu'il change et qu'il a conscience de changer de perspective et qu'il doit aller dans ce sens-là pour progresser. Dans un autre cahier de neuf, il dit ceci. Il faudrait nous promener la canne à la main dans le sang et voir nos tissus aquatiques. Y a-t-il d'ailleurs des tissus agrients ? Nous sommes comme les gens qui mesurent les conditions de l'air pour faire des expériences sur des poissons dans l'eau. Nos tissus ne reçoivent pas plus l'influence de l'air que les poissons. Ils meurent quand on les met à l'air. Si nous pouvions être un globule de sang, nous verrions que les propriétés de chaque tissu sont en rapport avec le milieu sanguin. En fait, il nous explique que pour vraiment travailler à la physiologie et avoir une science de la physiologie, ce n'est pas un regard aérien, ce n'est pas une étude aérienne du milieu extérieur qui peut nous renseigner, mais c'est une étude du milieu intérieur aquatique. Il dit, pour l'instant, on ne s'est pas envoyé, on a fait fausse route. il faut qu'on change et qu'on se mette dans le milieu aquatique du tissu. Changement de perspective. L'expression de ce changement de vision est là déjà depuis 1851, passer d'un regard extérieur du milieu extérieur à un regard intérieur du milieu intérieur et en tirer toutes ses implications méthodologiques et physiologiques. Il fait progressivement en ruminant autour de cette idée et progressivement en ruminant. Jusqu'à 1863, dans son projet, première prémisse de l'introduction et de la médecine expérimentale, il dit, mais ça, c'est le milieu intérieur, c'est le pléocentre. Il y revient ça, par exemple, quand il dit réconceptivement dans une science du milieu intérieur, nous sommes dans l'organisme comme nous sommes dans le monde et cette science est la physico-chimie de l'être vivant. Donc, finalement, si on réfléchit à ce que produit Claude Bernard avec cette idée, cette théorie, ce paradigme du milieu intérieur, c'est-à-dire qu'il impulse vraiment un changement de vision qui se caractérise par différentes facettes d'ailleurs. Premièrement, il y a une miniaturisation du regard. Si nous pouvions nous placer à la taille d'un globule rouge. On retrouve ça dans d'autres prévenus pour scientifiques, mais là, c'est le globule rouge qui est un globule rouge. qu'est-ce que je verrais, qu'est-ce que je vivrais et comment je pourrais me débrouiller dans la vie. Donc, miniaturisation du regard qui est un height du globule rouge, c'est-à-dire cette micro. d'autre part, un déplacement du regard où il s'agit de voir de l'intérieur, donc se mettre à la place du globule rouge. Troisièmement, c'est un regard qui est d'emblée conscient de l'emboîtement des perspectives. Parce que même s'il sait qu'à son époque, il va sans doute pouvoir débloquer un certain nombre de moyens méthodologiques de saisir ce qui se passe dans le milieu intérieur sanguin, lymphatique, etc. Il sait qu'il y a à l'intérieur des cellules un autre milieu donc qui est encore plus intérieur que le milieu intérieur dans lequel baignent les cellules. Donc il a parfaitement conscience qu'il y a cet emboîtement du milieu. Et il a aussi conscience que c'est cette technique d'emboîtement qui fait que vous avez un aspect de régulation et de protection. Regardez par exemple son lieu aujourd'hui, c'est froid dehors, mais en même temps nos cellules sont à la brûle de ce froid parce que nous avons une régulation thermique sur laquelle il a travaillé d'ailleurs avec un certain nombre de découvertes. Voilà, nos cellules sont protégées. Plus vous avez des strates comme ça de filtres de régulation grâce à ces milieux emboîtés, plus il y a de protection et donc plus aussi il peut y avoir un fonctionnement bien régné ou optimal. Donc emboîtement de perspective comme troisième caractéristique. Quatrième caractéristique, une vision physiologique, c'est-à-dire de saisir la vie comme elle se fait et pas une vision anatomique avec des cadavres. C'est pas en étudiant un cadavre qu'on peut étudier la physiologie. Donc il faut une vision vivante avec une vision des échant qu'en même temps il n'est pas vitalique. Il est au contraire dans la physico-chimie. Quatrième, cinquième point, cette vision est très très des paysans à l'époque, c'est une vision aquatique. À cette époque-là, 1850-60, il n'y a pas de vision aquatique antinère, diffusée, etc. Ça ne nous viendra d'ailleurs que dans les années 1960 avec Cousteau. Donc, il est extraordinairement dépaysant. Il pensait ça comme un paysage marin et pas un paysage marin comme les marins le vivent dans leur bateau, et un paysage marin en se cassant. On a très peu de choses là-dessus. À cette époque-là, l'image, ce paysage marin n'est pas diffusé. C'est un milieu sous les mers qui commencera les choses. On va en parler un petit peu. Puis, autre aspect, le sang comme milieu composite. On le savait déjà. Nous, pour nous, le sang, c'est un équipe rouge. Mais dès qu'on le regarde au microscope, la couleur disparaît. On voit au contraire un milieu composite avec des globules rouges, blancs, et puis ce sérum qui perce à couleur. Et enfin, dernière caractéristique que je voudrais souligner, c'est un milieu qui est produit par l'organisme. C'est assez surprenant d'être allé jusqu'à penser ça. Et en fait, c'est son idée initiale avec l'idée de sécrétion interne. Voilà donc un changement de vision qui touche beaucoup de choses, finalement, et qui nous transforme la démarche scientifique et qui va ouvrir beaucoup de perspectives. Voilà. C'est une vision qui n'est pas intuitive. C'est une vision qui ne correspond pas du tout à la vision du vivant de la plupart des gens de son époque, même s'il n'est pas tout seul et d'autres commençaient à avoir des choses en vision, si, on peut le dire comme ça. Ce n'est pas du tout la vision des anatomistes, ce n'est pas du tout la vision des naturalistes. Les anatomistes observent ces cadavres, les naturalistes qui sont plus en train de regarder des spécimens, etc., donc plutôt de l'extérieur. On est dans vraiment un changement de vision, un changement d'approche. Voilà. Et pour terminer, je voudrais juste envoyer une petite perspective en termes de diffusion de cette vision. Diffusion, elle mettra un certain temps auprès de ses collègues scientifiques acheminés. On ne se prend pas du jour au lendemain. Déjà, l'expression milieu intérieur, c'est presque un oxymore, c'est presque une contradiction, donc oui, ce n'est pas très simple à saisir, mais ce qu'on prend par opposition au milieu extérieur qui est appelé au nasme, donc ce n'est pas si simple que ça. Mais pour le grand public, je pense, il y a eu un événement qui a vraiment favorisé l'adoption d'une vision bernardienne, c'est un film qui a fait un grand public, un blockbuster américain, comme on dirait aujourd'hui, qui est le voyage fantastique de Richard Fleischer, où vous avez toutes ces caractéristiques avec des procédés illustratifs qui investissent un petit peu la réalité, mais pour faire saisir une vision de l'intérieur. Vous savez, c'est ce film où on réduit à l'état millimétrique puis après microscopique toute une équipe pour aller intervenir avec une petite soucoupe plongeante au sein du corps d'un savant qui a des secrets et puis aller découvrir un caillot au cerveau et ils nous font circuler à travers tout le corps, système lymphatique, sanguin, on a des types de sons sur l'oxygénation dans les poumons, etc. Donc, je crois que ce film-là qui a permis presque tout le monde connaît d'autres lieux à une série télévisée aux Etats-Unis aussi, je crois que c'est ce film-là qui a permis à la vision bernardienne de diffuser bien sûr toutes les visions qui existent, il y a aussi tout un cinéma horrifique qui doit beaucoup à l'anatomie, je pense, mais tout ça coexiste et donc une vision qui finit par être aussi compréhensible par le grand public. Voilà, quelque chose que j'avais envie d'appuyer. On diffusera d'ailleurs à Astres le 22 novembre le film avec une discussion du film et puis les parallèles Claude Bernard et puis donc ce voyage fantastique. Voilà, je m'arrête là pour remercier. Merci. Maintenant Laurent Loison va nous parler du concept de forme et de substance. Je voudrais préciser donc Laurent est post-doctorant à Strasbourg en histoire de la biologie que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Merci. Oui, donc je vais vous parler du titre qui vient d'être énoncé qui peut paraître un peu compliqué. En fait, l'idée, c'est de comprendre comment Claude Bernard en est arrivé à une restriction du domaine d'études de la physiologie pour quelles raisons, avec quelles réussites, avec quelles limites aussi et finalement ensuite de voir dans quelle mesure cette restriction a pu durer après la carrière de Claude Bernard elle-même. Parce qu'évidemment, un des grands talents de certains scientifiques c'est de savoir réduire leur domaine d'études pour qu'ils soient abordables d'un point de vue empirique et expérimental et néanmoins pour qu'on puisse à partir des résultats qu'ils obtiennent généraliser un certain nombre de choses. Donc c'est toujours un petit peu délicat de savoir réduire suffisamment pour pouvoir faire quelque chose tout en ne pas réduire tout en ne pas réduire en même temps pour que les résultats gardent une certaine signification. Voilà. Alors, on vient de vous parler du milieu intérieur qui est évidemment le grand concept biologique formé par Claude Bernard. Un petit peu l'équivalent pour Claude Bernard parce que la sélection naturelle a été pour Darwin si vous voulez. Et je vais commencer par aborder une autre facette de ce concept de milieu intérieur et en fait une facette qui tient directement à la pratique expérimentale de Claude Bernard sans pour autant empiéter sur la troisième communication. Au moment où Claude Bernard commence son travail dans les années 1840, en fait, la spontanéité des êtres vivants et notamment des animaux qui sont mis en expérience pose problème. On n'arrive pas dans le domaine des sciences de la vie à avoir des systèmes qui fonctionnent de manière prévisible et aussi reproductible que dans les sciences de la matière. Et donc ça pose un problème, ça pose un problème par rapport à la question du déterminisme des phénomènes. Est-ce que le vivant n'échapperait pas au déterminisme des phénomènes tel qu'on peut le concevoir dans les sciences physiques et dans les sciences chimiques ? Je rappelle simplement que le déterminisme c'est que des causes identiques amènent à des effets identiques et la science moderne a besoin d'un niveau minimum de déterminisme. Et donc le vivant de ce point de vue-là pose problème tant c'est ce lien que certains scientifiques posent une vision vitaliste du monde vivant c'est-à-dire que les êtres vivants seraient d'une certaine manière gouvernés par des forces vitales qui échatteraient au moins en partie et au moins d'une certaine manière aux lois de la physique et aux lois de la chimie. Et donc dans la première moitié du XIXe siècle et déjà à la fin du XVIIIe siècle il y avait un affrontement entre ces deux pôles opposés d'un côté les tenants d'une force vitale et de l'autre les partisans d'une possible réduction des phénomènes vivants à des phénomènes strictement chimiques. Le maître de Claude Bernard au Collège de France François Magendie lui-même était partisan de ce réductionnisme physico-chimique et de manière extrêmement puissante et c'est pourquoi il a toute sa vie œuvré au développement de la méthode expérimentale dans les sciences du vivant avant même Claude Bernard. Et donc Claude Bernard évidemment reçoit cet héritage reçoit cet apprentissage et va lui-même développer la méthode expérimentale dans les sciences du vivant et pour autant il est bien conscient que l'application de cette méthode est plus compliquée dans les sciences du vivant que dans les sciences de la matière. Et donc le concept de milieu intérieur va aussi lui permettre en plus de ce qui a été dit à l'instant ça va aussi lui permettre de rendre compte de cette spontanéité des êtres vivants. Les êtres vivants peuvent paraître être spontanés simplement parce qu'entre le milieu extérieur sur lequel agit l'expérimentateur et l'action finale qui est engendrée il y a un tampon comme cela vient d'être dit le milieu intérieur et que ce milieu intérieur peut venir fausser les actes expérimentaux. Et donc pour Claude Bernard en fait le milieu intérieur explique aussi l'apparente spontanéité du vivant la méthode expérimentale doit s'appliquer à l'intérieur de l'organisme d'abord sur le milieu intérieur lui-même évidemment d'une manière idéale après l'expérimentateur est lui-même lui-même contraint par des problèmes techniques qui changent en fonction des époques. Donc voilà il y a ce problème pour Claude Bernard et le milieu intérieur est aussi là pour venir résoudre ce problème. Mais du coup et ça a été très bien illustré juste auparavant cette acceptation du milieu intérieur entraîne un changement dans la conception de l'être vivant. L'être vivant devient un organisme fluide un organisme liquide d'une certaine façon. Et donc Claude Bernard œuvrant pour développer cette manière de comprendre l'organisme va d'abord s'intéresser aux fonctions de l'être vivant comme des fonctions issues d'une substance. Et Claude Bernard va réduire le domaine de la physiologie le domaine d'études des fonctions des êtres vivants à une physiologie de la substance vivante. En fait ce qui intéresse Claude Bernard c'est la manière dont fonctionne cette substance vivante en tant qu'elle est un élément semi-fluide voire parfois totalement liquide. Et c'est à ce niveau-là que le principe du déterminisme des phénomènes va permettre de nous apprendre comment fonctionne l'être vivant. Donc l'acceptation du principe du déterminisme peut se faire en biologie à condition que l'on comprenne que les êtres vivants en tout cas les animaux et en tout cas les mammifères sont d'une certaine manière séparés de l'extérieur par un milieu intérieur essentiellement fluide ce qui arrive ce qui entraîne une certaine forme de liquéfaction de l'être vivant et donc Claude Bernard s'intéresse au fonctionnement de cette substance liquide semi-fluide qu'on commence à appeler dans les années 1850 et 1860 le protoplasme qui donnera plus tard le concept de cytoplasme appliqué à l'échelle des cellules. Et donc toute la physiologie de Claude Bernard est construite sur cette idée qu'on peut arriver à déterminer le fonctionnement du protoplasme le fonctionnement de la substance vivante et lui-même va le montrer à l'aide de différents travaux qui vont aboutir à un nombre assez conséquent de découvertes évidemment la plus retentissante et la découverte de la fonction glucogénique du foie Claude Bernard montre que les animaux à l'époque on pensait que seuls les végétaux étaient capables de produire du sucre il montre que la substance vivante des animaux est la même de ce point de vue-là que la substance vivante des végétaux puisqu'elle est capable de synthèse de matières sucrées donc voilà une découverte fondamentale qui enrichit cette perspective liquide et fluide de l'organisme mais qui du coup est une découverte qui ne se fait que à l'échelle de la substance des êtres vivants et donc de manière concomitante évidemment avec cette liquéfaction de l'organisme Claude Bernard va dévaluer tout ce qui est morphologie chez l'être vivant et il va distinguer tellement nettement la physiologie science de la substance de l'anatomie science de la forme et des aspects morphologiques des êtres vivants et une des conséquences de ce dénigrement c'est évidemment qu'il va refuser ce qu'on appelait à l'époque la déduction anatomique on ne veut pas à partir de l'étude de la forme d'une structure connaître son fonctionnement on ne veut pas en déduire son fonctionnement tout à l'heure on a parlé de science des animaux morts c'est évidemment ça qu'il a en tête la dissection post-mortem ne nous apprend rien sur le fonctionnement des structures il faut pour cela faire de la vivisection étudier la substance vivante en tant qu'elle est vivante et donc bien sûr il va développer une technique extrêmement raffinée de la vivisection des êtres vivants donc dénigrement de la forme de tout ce qui est attributs morphologiques chez les êtres vivants aussi parce que finalement et c'est évidemment très lié tout ce qui est morphologique chez un être vivant apparaît sortir du domaine du déterminisme et là Claude Bernard va être extrêmement clair ce que l'on peut comprendre de manière déterministe c'est le fonctionnement des substances vivantes mais la forme que peut affecter cette substance en fait elle n'est pas liée à un déterminisme physico-chimique que l'on peut mettre en expérience la forme des êtres vivants elle vient d'ailleurs d'une certaine façon elle vient de ce qu'il appelait la tradition organique c'est à dire ce que nous on appellera plus tard l'hérédité et pour Claude Bernard le partage est extrêmement net et extrêmement clair le domaine des sciences de l'hérédité n'est pas un domaine expérimentable la physiologie science de l'expérimentation doit se contenter de connaître le fonctionnement actuel de la substance vivante elle n'a finalement rien à dire sur la manière dont cette substance est en plus organisée dans une forme qui exclusivement provient de la tradition organique de la succession des générations succession sur laquelle l'expérimentateur n'a rien à dire une critique évidemment extrêmement puissante et qui elle obtient à comprendre pourquoi finalement le darwinisme et la génétique ont mis du temps à être accueillis positivement dans la science française donc séparation extrêmement nette de la substance et de la forme qui entraîne une séparation totale entre les sciences physiologiques et les sciences morphologiques ou anatomiques et du coup Claude Bernard laisse de côté les causes et les raisons du développement embryonnaire de la construction de la forme il parlera de ce point de vue-là d'idée directrice qui engendre la formation des structures au cours de l'anctogenèse mais il n'abordera pas je simplifie un petit peu l'histoire mais en tout cas il n'abordera pas directement lui-même expérimentalement les conditions de cette genèse alors qu'est-ce qu'il reste de tout cela maintenant et qu'est-ce qu'il en a été après Claude Bernard alors évidemment pour lui-même ça a été une restriction extrêmement positive la manière dont il a construit un domaine limité de la physiologie a été pour lui-même et ses proches collaborateurs extrêmement fécondes et a permis énormément de découvertes mais finalement assez vite il va être contredit par l'histoire Claude Bernard décède en 1878 et les années 1880-1890 il va apparaître dans les sciences du vivant une nouvelle discipline essentiellement d'abord dans le monde allemand qui est une discipline expérimentale de compréhension des mécanismes du développement au rayonnaire et donc en fait on peut sous certaines conditions et à l'aide de certaines procédures comprendre de manière expérimentale comment fonctionne le développement au rayonnaire chez les êtres vivants et de ce point de vue là il est évident qu'un certain retard c'est dû à l'enseignement de Claude Bernard et à la séparation étanche qu'il tentait entre la forme et la substance mais bien sûr la grande science de la tradition organique sera au XXème siècle la génétique la génétique qui va d'abord en fait se développer de manière complètement opposée au précepte de Claude Bernard opposée mais en même temps en reprenant sa distinction c'est-à-dire que la génétique au départ dans le premier tiers du XXème siècle est une science purement formelle et anatomique on ne se soucie pas de la manière dont fonctionnent les caractères dont on décrit la distribution en cours des générations en fait on repère simplement que cette distribution suit des lois que l'on appellera rétrospectivement les lois de Mendel et d'une certaine façon les deux sciences la physiologie science du fonctionnement et la génétique morphologie monatomie science des structures et de leur hérédité ne se rencontreront à nouveau qu'après la deuxième guerre mondiale au moment où naît la biologie moléculaire et à ce moment-là non seulement on essaie de comprendre comment les allèves se distribuent au cours des générations mais en plus grâce à la connaissance de l'ADN on essaie de comprendre comment un gène peut fonctionner dans l'économie d'une cellule peut fonctionner à l'intérieur d'un être pour avoir les effets physiologiques qu'il est censé avoir donc la rencontre entre ces deux lignes de recherche s'opérera à nouveau de manière féconde parce qu'il y a eu des tentatives avant qui ont avorté mais elle s'opérera de manière féconde à partir des années 60 et notamment évidemment quelque chose qui est très commune en France avec les travaux de François Jacob qui est décédé il y a quelques mois André Leboff et Jacques Mouna un dernier point pour ce qui est de l'héritage de Claude Bernard j'ai parlé tout à l'heure d'idées directrices qui chez Claude Bernard étaient censées finalement être la cause métaphysique de notre jeunesse du développement embryonnaire dans les années 60 justement revient l'idée enfin arrive l'idée de programme génétique du développement en fait l'idée qu'il existe une succession déterminée de séquences qui construisent l'organisme au cours du développement embryo et en fait il est parfois fait état de l'idée que l'idée directrice de Claude Bernard serait une sorte d'anticipation ou de précursion de l'idée moderne plus moderne ou plus récente de programmes génétiques du développement en fait là c'est un raccourci historique certainement beaucoup trop puissant puisque bien sûr pour pouvoir penser l'idée de programme génétique il faut adhérer à l'idée de gène et donc il faut avoir une conception de la forme une conception de l'hérédité qui n'était pas pensable bien sûr du temps de Claude Bernard d'autant moins pensable qu'il avait lui-même défini une distinction radicale entre la forme et la substance voilà un petit peu la manière dont je voulais rappeler cette distinction qui chez Claude Bernard est fondamentale extrêmement compliquée sur laquelle il a été certainement moins dogmatique que ma présentation ne le laisse penser bien sûr puisque notamment dans son dernier ouvrage publié quelques temps après sa mort les leçons sur les phénomènes communs de la vie aux animaux et aux végétaux il va revenir sur cette distinction et montrer que elle n'est peut-être pas aussi fondamentale et pas aussi étanche que lui-même l'avait posée durant l'essentiel de sa carrière merci donc il y a un professeur Mornet vous allez nous parler de Claude Bernard père de la recherche clinique quand vous parlez toujours debout je vous passe le micro merci beaucoup oui je vais je vais parler en médecin de Claude Bernard et vous dire que dans la vie de Claude Bernard et dans l'oeuvre de Claude Bernard à mes yeux il y a trois volets on en a déjà parlé de reprise ces trois volets c'était d'abord un découvreur du mécanisme de réaction des organes c'est un physiologiste et là en l'espace de 20 ans au collège de France il a probablement accumulé plus de découvertes physiologiques qu'il n'y en avait eu dans les cent ans qui précédaient alors je ne vais pas les reprendre la fonction glycogénique du foie le milieu intérieur les rôles des nerfs vasomoteurs le mécanisme d'action des poisons qui n'a d'intérêt non pas pour savoir comment fonctionne un poison mais de considérer le poison comme un outil de dissection des mécanismes physiologiques je passe sur les détails le deuxième volet c'est que c'était un théoricien un créateur de concepts en effet deux orateurs ont bien marqué la place de Claude Bernard à un moment où l'action en physiologie des organismes vivants que ce soit animaux ou humains était dominé par le vitalisme le vitalisme ça voulait dire ce que ça voulait dire c'est le génie vital alors il a adopté lui une théorie proche du déterminisme c'est à dire comme les lois physiques l'organisme obéit à des lois et une action va donner une réaction à condition que l'expérience soit bien faite et alors ce concept il l'a mis en musique il l'a écrit et ça a été le travail fondamental de l'introduction à la médecine expérimentale et là il faut comprendre que cet ouvrage en 1864 a été une révolution au point que beaucoup d'auteurs ont dit c'est la chose la plus importante qui soit arrivée depuis Descartes dans les conceptions des mécanismes intellectuels qui conduisent à une découverte et dans ce livre dans cet ouvrage Claude Bernard apporte des règles des règles pour réaliser une expérience qui a pour lui seuls les faits comptent les hypothèses les théories doivent s'effacer devant la réalité des observations que l'on fait une expérience s'est faite pour désarçonner un système et de voir comment cette action dévastatrice si je puis dire donne des réactions et on est maître de cette action la température on la met à 10 on la met à 20 30 degrés et les résultats ne sont pas les mêmes et on peut à ce moment là déduire un certain nombre de lois de ces résultats différents alors avant lui il y avait eu beaucoup d'expérimentateurs en biologie pas énormément d'ailleurs mais le plus riche était ce qu'on a dit qui était professeur au collège de France avant lui et c'est lui qui a fabriqué Claude Bernard car en 1844 Claude Bernard était à la dérive il venait d'échouer à l'agrégation de médecine il pensait rentrer dans son village pour faire de la médecine praticienne et puis ses amis l'ont dit et notamment Majindi qui était à ce moment la professeure à l'hôtel Dieu service dans lequel était Claude Bernard et qui avait admiré la dextérité de Claude Bernard car quand vous regardez la toile qui est en bas vous voyez Claude Bernard en train d'opérer vous voyez le lapin qui est sur la table pour que ce lapin ne se jette pas sur les spectateurs il fallait que la démarche de dissection ait été absolument parfaite que l'hémostat ait été parfaite et seul un opérateur de qualité pour y réussir donc Majindi avait été vu un jour dans son service il m'a dit dites-vous vous me paraissez bien habile vous ne viendriez pas au collège de France pour me servir de préparateur donc Claude Bernard y est allé et 20 ans après il avait accumulé une masse de connaissances de futile mais ce qui était plus important c'est les dizaines qui ont suivi dans lesquelles il a bâti cette bible de la recherche expérimentale qui est l'introduction à la recherche expérimentale évidemment donc voici les deux premiers volets de l'oeuvre de Claude Bernard le troisième volet c'est celui dont je vais vous parler c'est le volet médical alors soyons bien précis Claude Bernard était docteur en médecine était un tien des épidaux de Paris ce qui est quand même trop mal bien qu'il ait été reçu dans les derniers de sa promotion mais par la suite Claude Bernard ne fut plus médecin il n'a jamais soigné de gens Dieu merci mais il avait quand même gardé l'esprit de l'observation de la pathologie et il a considéré que la recherche en médecine était au départ de la médecine et alors je vais vous lire deux phrases qui pour moi sont fondamentales et que je faisais afficher sur les murs de mon laboratoire la médecine ne finit pas l'hôpital comme on le croit souvent mais elle ne fait qu'y commencer c'est le laboratoire qui est le sanctuaire médical on le voit la médecine expérimentale n'exclut pas la clinique d'observation au contraire mais elle ne vient qu'après elle le médecin qui est jaloux de mériter ce nom dans le sens scientifique doit en sortant de l'hôpital aller dans son laboratoire et c'est le lac qui cherchera avec des expériences sur les animaux à se rendre compte de ce qu'il a observé chez ces malades c'est la règle fondamentale de la recherche médicale et cette règle n'existait pas avant lui il y avait d'un côté les cliniciens les médecins les grands professeurs Charcot et d'autres qui théorisaient autour de l'observation de leurs malades il y avait les grands chirurgiens mais qui eux ne théorisaient pas mais qui opéraient qui avaient des idées des projets et qui opéraient et c'est dans le fond la correction successive de leur dévoire qui faisait qu'ils aboutissaient à un résultat à partir de Claude Bernard l'esprit a été de faire que le médecin doit s'associer au chercheur et la chose s'est traduite en France de manière assez spectaculaire avec la création non pas du CNRS qui n'est venu que secondairement à l'aspect biologique et médical mais avec la création de ce qui s'appelait au départ l'Institut d'hygiène national d'hygiène et secondairement l'INSEAM l'Institut national de recherche médicale dans ces institutions le rôle du médecin médecinant si je puis dire du médecin qui soignait était important parce qu'il avait à côté de lui des gens plus précis dans les techniques que ce soit des techniques de chimie de physique et autres qui s'associaient avec lui et les deux faisaient la paire pour s'implifier les termes pour faire avancer les problèmes c'est donc ça la chance de la petite française mais cette chance malheureusement elle a été décalée dans le temps car les premiers admirateurs de Paul Bernard ont été les américains des états-unis c'est à dire qu'ils ont conçu cela et ils ont construit des instituts dans lesquels se mélangeraient la médecine et d'autre part les laboratoires de recherche il y a à cet égard un exemple fantastique qui est Bethesda de NIH dont sortent beaucoup de prix Nobel régulièrement et dans cet établissement dans ce bâtiment il y a un étage de malade un étage de laboratoire un étage malade dans l'étage de laboratoire et comme ça les idées glissent de l'un à l'autre et comme ça les choses se réalisent alors le groupe reproche tout au moins toutes les fois que je dis cela on me reproche de dire et lui Claude Bernard pourquoi il n'a pas fait ça parce que d'abord on était en 1870 et ce n'était pas du tout du tout la mode je pense que proposer à un directeur d'hôpital de faire une expérimentation animale serait paru décousu il a fallu pour avoir les premiers essais de ce genre je pense qu'à Lyon Raphaël Lépine qui était professeur de médecine à l'hôtel Dieu a bénéficié d'un laboratoire je pense aussi que dans les mêmes années Jean Bleck qui était professeur de chirurgie a bénéficié d'un laboratoire avec dans ce laboratoire et excusez de plus Alexis Carrel qui a inventé la suture des artères et qui a été le créateur de la transplantation des soins donc mais c'était donc 1905 10 et Alexis Carrel et Claude Bernard c'était 30 donc il y avait à ce moment là une fermeture administrative il y avait une fermeture intellectuelle et cette hélas cette fermeture intellectuelle elle s'est poursuivie en France jusque dans les années 60 et peut-être même un peu plus et c'est dans le fond le temps plein la réforme qui a été édictée par Debré en 1958 qui a fait en sorte qu'il y avait un échange beaucoup plus concret entre les deux groupes d'individus les scientifiques fondamentaux et les scientifiques médicaux alors cela est effectivement tout à fait explicable et je crois qu'il faut d'autant plus rendre hommage aux rares individus qui avant 1900 ont appliqué le principe les principes édictés par Claude Bernard et le plus important je crois c'est Paul Baer et vous verrez tout en bas qu'il y a des documents sur Paul Baer car Paul Baer était préparateur de Claude Bernard au collège de France et il avait travaillé sur l'oxygénation des globules rouges la respiration cellulaire etc et il avait réfléchi au rôle des pressions sur ces mécanismes physico-chimiques et il avait établi la règle qui est maintenant appliquée dans tous les accidents de décompression et ceci était déjà déposé précisé avant la fin du siècle malheureusement si je puis dire M. Baer qui n'aimait pas la physiologie est devenu préfet et je crois que c'est un bon préfet il y a des choses importantes et tout ceci a été les conséquences de la guerre de 70 la disparition de l'Empire et le début de la République qui prend un discours anti-républicain bien loin de là et oui l'autre individu qui a peut se flatter est un continuateur de tout Bernard bien qu'il ne le connaissait pas et que probablement je ne suis pas sûr qu'il ait jamais lu l'introduction il s'appelait Léopold de Oulier et vous connaissez les Lyonnais connaissent la référence à Oulier qui était chirurgien à l'hôtel Dieu et qui s'occupait d'os d'un chirurgien qu'on appellera plus tard orthopédique et Oulier s'était intéressé aux lésions des os et était très traumatisé à l'idée d'être obligé de temps en temps d'amputer les malades notamment pendant la chirurgie d'hier et il a fait un expériment considérable sur les lapins en particulier en montrant que ce qui faisait la croissance des os c'était pas le tissu osseux c'était le tissu qui entoure l'os qui s'appelle le périoste et il a inventé de couper de réséquer les membres couper les os en gardant le périoste et de voir qu'après ces opérations l'os un semblant d'os c'était pas un os de la compétition internationale mais un semblant d'os se reconstituer et vous avez au musée de la faculté à Rockefeller une épaule qui était disséquée 20 ans après l'opération et il y a eu une reconstitution donc vous voyez les choses comme elles évoluent et je crois que on peut remercier donner un grand coup de chapeau à Claude Bernard qui comme le disait le programme chinois il ne s'agit pas de donner un poisson à un type qui a faim il faut lui apprendre à pêcher il nous a appris à consolider merci merci beaucoup pour ces trois présentations qui se complètent assez bien toutes les trois et donc maintenant et bien c'est à vous de jouer c'est à vous de parler alors pour parler vous attendrez d'avoir le micro puisque nous sommes enregistrés et qu'il est donc nécessaire que vous parliez dans le micro c'est à dire que des conversations indépendantes ne seront pas prises en charge est-ce que vous avez des questions à poser ? bien comme d'habitude bien sûr si ah merveilleux merci ah oui ça ça ne m'étonne pas parce que c'est toujours la difficulté c'est la première question à poser c'est une question un peu d'actualité je ne sais pas si on peut faire l'objet d'un débat mais on s'aperçoit que la physiologie la discipline est un peu en perte de vitesse actuellement on a un laboratoire avec ses intitulés on a un chercheur qui serait un physiologiste je voudrais savoir quelle analyse vous en faites si vous en faites une analyse si vous êtes d'accord avec moi sur ce point de vue moi même étant physiologiste je suis très occupé actuellement nous vivons sous le règne des mots il n'y a plus de travailleurs de balayeurs il y a des travailleurs du sol et maintenant il n'y a plus de physiologistes systémiques il n'y a que des physiologistes cellulaires moléculaires et autres ce qui manque ce n'est pas tellement la physiologie elle est présente de partout maintenant mais c'est le il faut descendre en dessous de l'étude du système parce que je crois qu'on a beaucoup avancé dans les systèmes de scolaire équilibre etc et je pense que maintenant effectivement la physiologie se situe au stade de la cellule et même très au fond de la cellule si je puis dire et il y a toujours en prix de physiologie de l'excès vous pouvez être assuré vous vous pouvez être compétiteur pour compléter en fait la réponse il y a une deuxième chose qui est qui a cette rapport dans les recherches modernes depuis une vingtaine d'années c'est le fait que les techniques nouvelles en biologie permettent d'une certaine manière de réactiver le programme de l'ancienne histoire naturelle du 8ème siècle et en fait il y a beaucoup de biologistes qui travaillent à construire ce qu'on pourrait appeler des eaux moléculaires c'est à dire faire un repérage cartographique des entités fondamentales qu'on arrive à découvrir grâce à ces nouveaux outils qui sont effectivement des structures et donc effectivement même à l'échelle cellulaire et subcellulaire il y a peut-être temporairement un petit effacement de la physiologie au profit de la description des structures de leur catalogage et de leur cartographie maintenant effectivement attention à la tyrannie des mots et présenter un programme de recherche dans lequel il y a génétique dedans c'est beaucoup plus porteur que présenter un programme de recherche dans lequel il y a physiologie dedans l'ANR ne subventionne pas de la même manière le programme de recherche oui il faut savoir quand même que le 6 vers le 6 7 8 novembre enfin c'est sur deux jours il va y avoir donc le colloque d'éco-physiologie animale organisé par le laboratoire de Pierre Joly sur donc Darwin et Claude Bernard bon on peut penser que la physiologie n'est pas morte simplement comme l'a dit notre collègue l'ANR et l'AERS enfin non maintenant le HEC machin là nous contraint à nous faufiler avec les bons mots et c'est pas pour ça peut-être que comme la christiographie en physique oui pour entrer en résonance avec ce que tu disais la physiologie à l'époque où j'étais dans un laboratoire qui est très inclinant on a vu apparaître le terme de physiologie intégrative parce qu'on s'est aperçu que les gens travaillaient sur le glomérur urénal travaillait sur des nerfs très fins mais ils avaient oublié la physiologie de l'ensemble et en fait moi j'ai d'ailleurs été très heureux comme vous-même parce que j'ai eu des vrais cours de physiologie où on enseignait la physiologie générale et aujourd'hui au niveau pédagogique donc pour répondre un petit peu à ce que tu disais et tu es concerné bien sûr puisqu'on enseigne dans la même maison en faisant un bilan on s'est aperçu que les jeunes n'apprenaient plus la physiologie et il y avait certaines aberrations dans les manuels scolaires ou dans les apprentissages apprendre par exemple la circulation sanguine sans coeur etc etc et moi j'ai discuté avec une collègue qui est professeur à l'université et qui disait mais finalement ils ne prennent plus guerre la circulation non seulement sans coeur donc en déçant c'est ce que disait progressivement en ex au niveau moléculaire au niveau cellulaire bon au niveau de la recherche c'est bien gentil encore que mais au niveau de l'enseignement ça peut se révéler catastrophique parce qu'avant de comprendre comment fonctionnent les molécules il faut quand même savoir comment fonctionne le foie il faut savoir qu'il y a une sécrétion de l'ex donc je vais un petit peu dans le sens de mon collègue et aujourd'hui et puis je rebondis sur ce que vous disiez aujourd'hui on se gargarise beaucoup de mots il y a des mots qui sont des mots magiques les mots moléculaires les mots biologiques moléculaires bon que nul n'entre ici s'il n'a fait de la biologie moléculaire c'est un peu comme ça qu'on pourrait dire mais je crois que bon on oublie beaucoup en particulier au niveau de l'enseignement des choses qui sont je dirais tout à fait claude bernardiennes que ce soit la physiologie ou que ce soit aussi l'autre versant le versant anatomique histologique descriptif des êtres vivants qui a été aujourd'hui dans l'enseignement des sciences naturelles de l'histoire naturelle puisque maintenant on parle de biologie mais il y a de l'histoire naturelle qui aujourd'hui manque assez cruellement je pense donc je vais un petit peu dans le même sens mais peut-être de manière un peu trop un peu trop comment dire ouais un petit peu trop dure voilà bon Jean-François merci qui y a-t-il une autre question alors moi ce qui m'a frappé dans les trois exposés c'est ce qui m'intéresse c'est d'où viennent les idées d'où vient comment en est l'innovation on sait que quelquefois l'innovation peut venir d'avoir vu un film comme François Jacob par exemple alors Claude Bernard finalement c'est des années 50 à 70 pour faire court et c'est quand même le moment en physique qu'il va y avoir la révolution disons d'un aspect moléculaire et microscopique des choses il y a Vogadro qui va trouver son nom il y a Botsman qui commence à réfléchir il y a Maxwell qui va pas tarder à faire la théorie cinétique des gaz donc est-ce que à cette époque là il y a disons une effervescence pour essayer d'observer les choses non plus de façon macroscopique ou extérieure mais justement de façon intérieure qui donnera du reste une essence statistique est-ce qu'on veut écouter alors Claude Bernard le disait lui-même dans l'introduction à la médecine expérimentale à l'étude de la médecine expérimentale la méthode scientifique n'enfante rien par elle-même on peut dire à un scientifique comment vérifier la manière dont il travaille au quotidien pour s'assurer qu'il n'est pas en contradiction avec la nature mais on peut pas lui apprendre à avoir des idées et évidemment c'est ce qu'il appelait le sentiment intérieur qui est le plus important pour avoir des idées alors pour ce qui concerne Claude Bernard et la manière en général dont la biologie s'est emparée des objets microscopiques tout au long du 19ème siècle un des grands une des grandes sources d'inspiration c'est ce qu'on appelait à l'époque la nature philosophique dans le monde de langue allemande et en fait ce sont des gens comme Goethe par exemple qui étaient à la fois du côté littéraire et du côté scientifique quand ces deux domaines n'étaient pas encore nettement séparés qui ont pensé de manière romantique puisque c'est ça la nature philosophique c'est une pensée romantique du monde que finalement chaque organisme chaque organismus était décomposable en structures de plus en plus petites vivées de manière une certaine façon de manière symbiotique à l'intérieur de ce grand tout donc en fait ce sont des idées extrêmement aventureuses métaphysiques philosophiques au sens ancien du terme qui ont été lancées dans ce monde de langue allemande au début du 19ème siècle qui vont être une des grandes voies d'accès pour penser l'organisme composé de cellules pour aller chercher des entités plus petites donc voilà ça c'est une grande une grande influence que Claude Bernard reçoit de manière indirecte à travers des gens comme Birchow par exemple à travers ses lectures il lisait l'allemand assez difficilement mais il lisait l'allemand quand même Raphaël Levic il faut savoir qu'à l'époque on traduisait énormément d'ouvrages de l'allemand vers le français et de manière extrêmement rapide donc avec un décalage de quelques mois quelques années ou plus voilà une des sources d'inspiration mais bien sûr ça n'explique pas Claude Bernard ça donne simplement l'idée du monde intellectuel dans lequel il est mais est-ce qu'à l'époque de Claude Bernard il y a d'autres d'autres scientifiques d'autres médecins d'autres évidemment pas biologistes mais disons de personnes qui peuvent se poser les mêmes questions parce que Claude Bernard c'est peut-être le sommet immergé de l'iceberg émergé non celui il n'y a pas celui qui sort je comprends toujours la porte et ma gauche donc est-ce qu'il y en avait d'autres qui ont travaillé mais qui n'ont pas réussi à percer comme Claude je peux ajouter dans mon petit grand thème même si il y a un historien en me plongeant dans cette histoire de milieu intérieur Claude Bernard en fait l'expression milieu intérieur elle-même n'est pas Claude Bernard elle est employée par un de ses amis qui s'appelle Charles Robert qui est plutôt anatomiste qui en 1853 pense à un ouvrage dit qu'il faut étudier l'anatomie non seulement l'anatomie des structures solides mais aussi des parties liquides bon ça reste comme ça donc on est en 1853 à la même époque Claude Bernard utilise plutôt les notions de milieu sanguin de l'intermédiaire des choses comme ça voilà et puis finalement moi il s'accroche à l'idée donc en fait il y a tout un entourage il y a la théorie cellulaire du côté germanique qui va en fait filtrer et puis en arrière-plan il y a des choses beaucoup plus anciennes qui sont les travaux de micrographie avec les jolies planches de Fouck par exemple c'est le 18ème ou que donc il y a c'est le même 18ème voilà donc il y a un émerveillement de ce qu'on a découvert en regardant au microscope un émerveillement donc ça veut dire un point de curiosité d'accroche mais finalement ce n'est pas poursuivi beaucoup plus du descriptif des essais de transposition de regard à notre comique un petit peu comme ça là-dessus enfin pour ce que j'en sais Claude Bernard ça va cristalliser avec aussi des aspects physico-chimiques à la même époque vous avez aussi quelqu'un qui est chimiste de formation qui est pasteur qui va vraiment faire aussi toute une série de révolution c'est de 1860 aussi la carrière de la génération se promenait c'est pasteur etc donc vous avez des choses qui transitent il n'est pas tout seul il y a tout un contexte et puis il y a un arrière-plan aussi historique de finement qui se passe c'est la façon de voir de philosophes je pense qu'il y a il y a des mouvements qui se passent je ne veux pas dire que parce qu'il prenait son café avec Cheval ou qu'il discutait avec Berthelot ça allait influencer mais c'est ce brassement d'idées et ça je crois que c'est le propre du Collège de France ce que je voulais dire je voulais réagir à deux de vos formules il y a la formule sentiment alors ça ça vient souvent sous la plume de Claude Berthelot et je me suis longtemps interrogé sur ce que ça voulait dire et il paraît que c'est Blaise Pascal qui l'utilisait et Claude Berthelot était un lecteur de Blaise Pascal et je crois que c'est la traduction c'est l'intuition parce qu'il dit il faut avoir des idées mais il y a un moment il faut choisir la bonne idée et c'est là et c'est ce qu'il fait d'enfant je disais pourquoi il y a des écouteurs parce qu'il y a des types qui ont des idées et puis qui choisissent la mauvaise moi ça m'est arrivé souvent je dois dire mais bon je ne peux pas vous raconter ma vie ça c'est le premier mot le deuxième mot alors là je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur la déduction anatomique et là je peux vous donner des exemples frappants le plus bel exemple c'est l'anse de LV dans la corticale du rein le néphron circule développe dans le rein puis en levant le néphron qui est à la corticale il y a un grand tuyau et ça revient à la corticale et bien moi ça m'est tournissait quand j'étais jeune je disais mais pourquoi ça a été fait comme ça et bien c'est grâce à ça que l'urine est concentrée et un autre exemple c'est la médulo la cortico-surénale les deux sont des grandes endocrines sécrètent les hormones et il apparaît que la formation de l'adrénaline est contrôlée par le cortisole une dernière chose c'est entre l'hypophyse et le diencéphale il y a un système de circulation qui marche à l'envers et c'est toute la démarche qui a abouti à constater le contrôle par l'hypothalamus de l'hypophyse donc moi je dis au contraire toutes les fois que vous avez quelque chose qui est étonnant cherchez à comprendre je crois qu'il y a un mal entendu j'ai jamais dit d'un point de vue scientifique que la déduction anatomique était arrangée au placard j'ai simplement dit que Claude Bernard s'opposait lui à ce principe méthodologique dans les sciences du vivant au 19ème siècle voilà c'était pas un jugement sur l'histoire des sciences c'était la répétition de la pensée de Claude Bernard je suis pas qualifié moi en tant qu'historien pour avoir un avis sur la déduction anatomique ça doit être un objet d'observation qui doit animer une idée d'encher voilà ce que je voulais dire le seul exemple que je connaisse c'est qu'il est débile c'est celui de l'apparition je sais pas pourquoi personne n'a jamais expliqué pourquoi il y a ça reste dans la logique de l'apparition vraiment ça c'est des discussions ésotériques sans intérêt juste pour compléter un petit peu cet émerveillement de l'époque cet émerveillement du microscopique Jérôme a cité bien entendu Pasteur Pasteur était chimiste mais il y avait d'autres microbiologistes même si le mot n'existait pas peut-être tout aussi remarquable et il faut probablement aller chercher un petit peu avant Pasteur des gens qui étaient proches de Majendie des gens qui étaient proches de Raillet qui étaient lui-même proches de Majendie comme Daven qui ont été les moteurs de cet examen microscopique et puis il ne faut pas oublier non plus dans ce bouillonnement le rôle de la technique alors c'est sûr que le microscope a bien enrichi le microscopique mais s'il a enrichi le microscopique à cette époque là c'est parce que les lentilles devenaient très performantes il n'y avait plus ces aberrations chromatiques qui perturbaient les observations devant le Veneuque etc. ou celles d'avant mais sont apparus aussi de nombreux outils modernes Pasteur n'aurait rien fait jamais de sa vie s'il n'avait pas eu un outil pour regarder la lumière polarisée toute la base de la science ou des laboratoires de cette époque reposent sur ces outils qui sont vraiment devenus les outils modernes que l'on connaît maintenant c'était juste une remarque c'est bien sûr tout à fait pertinent le 19ème siècle est le moment où les outils technologiques transforment la science de l'intérieur et on peut reprendre l'expression de Bachelard de phénoménotechnique pour caractériser la manière dont la science produit en fait les phénomènes qu'elle étudiait même pour autant il s'est passé quand même quelque chose d'assez curieux en France par rapport au microscope le microscope est la condition de possibilité d'une étude de ce qui est invisible à l'EU pour autant on a le droit de ne pas vouloir s'en servir et finalement c'est ce qui s'est passé en France pendant quelques années et notamment sous l'influence de gens comme Auguste Comte qui pensait que la bonne science c'était la science des tissus de l'histologie et qu'il était inutile et contre-productif d'aller chercher des choses encore plus petites encore plus élémentaires que les tissus et donc on a eu de ce point de vue là un certain blocage des recherches micrographiques en France à cause d'idées à cause de conception donc les outils sont à certains moments nécessaires et engendrent du savoir mais on peut aussi pour des raisons intellectuelles philosophiques ou autres choisir de les refuser donc en fait c'est pas aussi simple que présence d'outils donc construction de savoir et la manière dont la pensée s'accommode ou pas de ces nouveaux outils dont elle s'implique ou pas dans l'utilisation de ces nouveaux outils oui mais alors c'est très intéressant parce que là ce que vous avez dit tout à l'heure on est un certain nombre de physiciens dans la salle nous ne pouvons qu'être contents puisque la lumière polarisée le microscope c'est quand même les études de physique de l'époque qui permettent donc à la biologie enfin disons à la médecine clinique expérimentale biologie qui viendra microbiologie etc donc merci aux physiciens en passant un petit peu non mais ça c'était un peu ce que je veux dire c'est que finalement Claude Bernard s'il réussit c'est parce qu'il est transdisciplinaire ce garçon il aurait pu être physicien finalement il est médecin est-ce qu'on pourrait dire que c'est le premier médecin scientifique bien que ces deux mots soient quelquefois peut-être un peu osés de les associer là je suis un peu provocateur oui je pense je pense effectivement que c'est le premier médecin scientifique qu'est-ce que c'est qu'un scientifique c'est quelqu'un qui établit des lois ou qui respecte les lois par rapport au médecin qui disait ben il a ta fièvre c'est que il a eu des humeurs péquentes etc non exact c'est le début de la vaccinabilité donc le nom de notre université est par contre il est présent c'est sûr au contraire au contraire juste une petite remarque sur ce est-ce que le premier médecin scientifique ça dépend vraiment de ce qu'on appelle une science et en fait le concept a tellement changé en 2500 ans d'existence pour se restreindre à ça que mais alors est-ce que on peut dire est-ce que c'est le premier médecin philosophe naturel encore une autre question je ne sais rien c'est assez déroute en fait les critères de scientificité n'ont pas jamais c'est déduit puis on peut même être médecin et faire bâtir tout un règlement à partir d'observations de déduction d'hypothèses et l'antiquité donc il y a une médecin scientifique bien plutôt mais médecin avec ce type de recherche scientifique là on peut effectivement dire que Bernard amène un sacré grand sel quand même dans la chose merci est-ce qu'il y a d'autres questions qui de la salle moi j'aimerais juste amener une précision c'est que Paul Baird finalement il finit préfet mais c'est grâce à lui que la faculté mixte de médecine et pharmacie va être créée à Lyon en 1872 puisque son intervention à la comment ça s'appelle à l'Assemblée nationale va être décisive pour que c'était la chambre des députés à l'époque on va sortir peut-être un petit peu moi ce qui m'intéresserait c'est d'abord que tous les espoirs sont permis aux différents on va pas dire cancres mais disons ceux qui ne réussissent pas dans le plan licence parce que Claude Bernard finalement monsieur le professeur il fallait nous dire quelques mots sur les difficultés qu'a pu avoir Claude Bernard pour arriver à percer puisqu'il a échoué oui hier avant-hier j'ai fait à l'Académie de médecine un topo sur Claude Bernard et j'ai commencé en disant que Claude Bernard était un raté en effet il a 31 ans Claude Bernard avait échoué à écrire des romans parce que dans le fond ce qu'il voulait c'est écrire des pièces de théâtre c'était ça sa vocation il a échoué là il n'y a pas il était allé chez un pharmacien tout le monde connait l'histoire il s'est fait virer après ça il a commencé sa médecine mais péniblement péniblement parce qu'il n'avait pas le baccalauréat il a fallu qu'il passe le baccalauréat et ça devait être à l'âge de 25 ans et il a fallu qu'il le passe deux fois de suite et que probablement la deuxième fois ça a été avec la bienveillance du jury et que pour finir sa carrière d'interne des études de Paris il s'est présenté à l'agrégation de médecine et il s'est fait coller en 1844 il était collé dans toutes les voies qu'il avait essayé d'engager donc la chance la chance qu'il a eue c'est d'avoir des amis et on cite là dans les panneaux le nom de Pelouse c'est un homme essentiel et d'être un biochimiste et d'ailleurs c'est intéressant c'est de montrer l'interférence entre les différentes disciplines voilà une chose pour l'université c'est que Pelouse il était le biochimiste et il avait été lancé un peu dans l'industrie à travers les sucres de betterave puisqu'à un moment donné on s'est battu en France pour échapper à la dictature des sucriers et l'outre-Atlantique et une culture de betterave très intense qui était il a fallu doser etc parce qu'à ce moment là on ne savait pas tellement bien doser le sucre dans le sang et qu'avant de faire un montage subtil comme le foie lavé il fallait avoir le dosage de liqueur de bérine qui est arrivé à l'époque voilà donc vive l'interdisciplinarité monsieur le professeur merci oui ça on en est tous convaincus simplement il vaut mieux être bon dans une seule discipline si on veut progresser donc tous les espoirs sont permis pour nos étudiants s'il y a des étudiants dans la salle n'ayez pas peur allez-y foncez il y a une autre chose finalement il y a trois grands noms pour le mais aussi un que je suis il y a un dénommé Darwin un dénommé Pasteur et un dénommé Claude Bernard et Mandel et Mandel oui oui il a fait les petits pois c'est les petits pois c'est ça ou les haricots c'est l'heure du repas bientôt et comment l'interaction entre ces trois parce que bon on va avoir Darwin et Claude Bernard vers le 7 novembre Pasteur alors Pasteur c'est c'est mille planés de Claude Bernard est-ce que vous pourrez en dire plus et surtout comment a été ressenti ce milieu intérieur par cette communauté comment Pasteur a réagi Pasteur c'est la génération spontanée donc c'est c'est un peu contre le vitalisme d'une certaine façon le milieu intérieur c'est contre le vitalisme comment ça se ça s'enchaîne tout ça comment ils discutent comment est-ce qu'ils sont d'accord comment est-ce qu'il y a des détracteurs est-ce qu'il y a des quand on change de paradigme quand on crée un paradigme comme ça ça doit quand même secouer le monde scientifique bien que le mode scientifique de l'époque n'est pas nous que celui d'aujourd'hui le fait-il d'accord en fait je crois qu'ils amènent je ne sais pas à quel point ils ont dialogué entre eux par contre ils donnent tous les trois plusieurs pierres qui montrent l'unité du vivant par exemple Claude Bernard fonction glycogénique du foie ça veut dire la séparation qu'on pensait avoir établie entre l'animal et puis le végétal il ne tient pas donc il y a une espèce de famille végétalo-animale Claude Pasteur avec son histoire il n'y a pas de génération spontanée donc ça veut dire que tous les êtres vivants viennent d'un ancien d'être vivant etc donc il y a une filiation qui est importante puis en plus Pasteur aussi c'est le découvreur vraiment dans ses travaux de jeunesse de la stérébrésilomérie et du fait que tous les glucoses utilisées chez les êtres vivants ont des glucoses de série D et donc il nous dit mais finalement il y a quelque chose qu'on retrouve partout la ruine unité historique de toute la famille du vivant moi je verrais quelque chose comme ça qui montre que finalement il y a une sorte de vivant qui est vraiment en train de développer de mûrir à cette époque là de changer de stature à quel point ils ont dialogué entre eux ça serait plutôt la parole à l'historien qui devient plus qualifié que moi pour en juger mais il y a une espèce de de convergence et puis un terme de vision du vivant qui se transforme complètement oui alors tout à fait c'est vrai que le 19ème siècle c'est le moment où concrètement on pense on pense une science unifiée du vivant le terme de biologie apparaît au début de ce siècle là notamment chez Lamarck qui avait comme projet de fonder une science du vivant en général alors pour ce qui est Darwin Claude Bernard et Pasteur Darwin a un intérêt très faible en fait pour le fonctionnement des êtres vivants on dit classiquement surtout après Ernst Mayer qu'il existe deux branches fondamentales dans les sciences du vivant la biologie historique qui s'intéresse à la manière dont les êtres vivants actuels sont advenus au cours de l'histoire et la biologie fonctionnelle qui s'intéresse à la manière dont fonctionnent les structures vivantes actuellement et que ces deux branches peuvent d'une certaine façon être développées de manière relativement indépendante Darwin c'est clairement la biologie historique qui l'intéresse c'est réinterpréter l'histoire de la nature de manière évolutive et c'est à ça que je sers l'origine des espèces Claude Bernard et Pasteur se sont ont lu Darwin d'une certaine façon et ont pris position par rapport à Darwin je pense que l'inverse n'est pas vrai Charles Darwin ne s'est pas intéressé à Claude Bernard et à Louis Pasteur il est un peu plus vieux que les deux autres Darwin est né en 1809 Claude Bernard en 1813 et Pasteur en 1822 donc Claude Bernard lui comme je l'ai présenté tout à l'heure ne s'intéresse pas à ce qui intéresse Darwin à l'hérédité en fait il prend l'hérédité comme une difficulté épistémologique propre aux êtres vivants il aimerait pouvoir justement faire fi de l'hérédité parce que ça introduit de la variation et donc ça pose un problème dans l'interprétation des résultats expérimentaux donc il essaye au maximum de faire comme s'il n'y avait pas de différence individuelle et de gommer les effets de l'hérédité alors Pasteur c'est encore autre chose c'est un savant positiviste au sens fort du siècle c'est à dire qu'il ne se prononce pas sur des questions qui ne sont pas directement expérimentables et donc au-delà de dire que la génération spontanée n'existe pas il n'a envie de se prononcer sur la possible historicité du vivant si maintenant on en vient à Claude Bernard et Pasteur les deux bien sûr se sont connus la science française à l'époque c'est surtout la science parisienne et Pasteur a été auditeur du cours de Claude Bernard et les deux ont beaucoup interagi ils sont respectés mutuellement Claude Bernard était dans la commission de l'académie des sciences qui a examiné le rêve de génération spontanée et donc les deux savants avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre pour autant ils ont une philosophie expérimentale et biologique assez différente les deux sont évidemment partisans de l'expérimentation mais ils la conçoivent d'une manière un peu différente Claude Bernard aimait se faire surprendre par des faits inattendus et réviser ses positions par rapport se montrer l'expérimentation et Pasteur était quelqu'un de beaucoup plus planificateur dans sa manière de voir les choses en fait il réfléchissait très longtemps à un problème et imaginait extrêmement précise et détaillée les protocoles expérimentaux et ça a conduit sa carrière à être une marche beaucoup plus régulière vers la connaissance que celle de Claude Bernard qui s'accadait avec des chemins de traverse qu'il n'avait pas prévu au départ et par ailleurs là où Claude Bernard va développer vraiment des considérations sur ce qu'est le vivant de manière théorique notamment dans ses derniers ouvrages Louis Pasteur lui chimiste de formation ne va pas partir dans cette voie là et va vraiment se cantonner aux données de la science positive aux données expérimentales et voilà à la construction de protocoles dans cette démarche là donc effectivement il y a une philosophie générale qui fait que la biologie se construit des derniers siècles mais les approches de Darwin de Bernard et de Pasteur sont extrêmement différentes voire parfois totalement opposées si je peux me permettre une très bonne analyse de la comparaison de la comparaison merci professeur non mais tout simplement une bonne analyse il y avait il y avait des relations très étroites et effectivement très chaleureuses au moment de la parution de l'introduction Pasteur a fait un texte d'une dizaine de lignes absolument extraordinaire en faveur de cette affaire et puis après la vie de Pasteur était difficile parce qu'il était très attaqué Claude Bernard était un peu attaqué mais la grande différence à mon avis entre Claude Bernard et Pasteur c'est que Pasteur était un bon garçon c'était pas un agressif c'était pas un type qui faisait du du Chambard quand on l'avait le contraire Pasteur au contraire quand on le critiquait était un sanguinet il avait une hémorragie cibroile qui devait être hyper sanguin et il traînait les types dans la vie le type de Rouen comment il s'appelait qui était voilà oui c'est ça il l'insultait jusqu'à ce que le type bienvenue à se lui demander pardon mais alors il y a une chose une anecdote intéressante c'est que sur la fin de sa vie c'est un décalage donc de plusieurs années Pasteur était tellement attaqué notamment la calémie de médecine c'est qu'il est venu se plaindre à Claude Bernard en lui disant je ne suis pas rougé j'en peux plus qu'est-ce qui va rester de moi qu'est-ce que je vais devenir alors Claude Bernard le dit je crois qu'il y a quelque chose qui va apparaître vous voyez il y a monsieur vous voyez je ne suis plus long Guillon Guillon qui est interne dans le service de chirurgie où on s'occupe du neurologie qui est venu me faire des sondages et alors dans les sondages avant on se lave les mains après avoir son débit et bien il s'est lavé les mains j'en veux dire donc il y a eu de prix on donne intérêt et des applications pratiques voilà merci beaucoup plus d'autres questions donc effectivement il y a d'autres questions qui veulent se poser concernant Claude Bernard par exemple l'influence des femmes dans la vie de Claude Bernard et dans sa recherche etc mais je pense que toute cette fin de trimestre de l'année 2013 sera consacrée à des conférences encore qui aborderont ces sujets et donc je vous engage si vous voulez mieux connaître Claude Bernard qui est parfaitement inconnu en France contrairement aux étrangers sur ces conférences et ces débats je vous remercie beaucoup de votre présence et bien sûr merci alors à la bibliothèque universitaire à sa directrice madame Chéder qui nous accueille à Livia Rapatel et à Florence Gaume qui organisent ces débats du campus avec beaucoup de précision et quelquefois des moments de stress merci donc à vous trois et merci à nos trois conférenciers